Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du tuto secret complet de Nine, donc j'espère que cette vidéo va t'aider à réussir ce secret, si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Première chose avant de lancer le secret, il va falloir que vous fassiez le pack-a-punch, le bouclier et la mort d'Orion, donc l'arme spéciale de la map. Si vous ne savez pas faire ces 3 choses là, il y a une playlist tuto pour la map Nine en description, donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist si vous ne connaissez pas ces étapes. Et maintenant c'est parti pour la première partie du secret, let's go ! Pour la première partie, je vais vous montrer tous les emplacements des pièces d'Odin, donc c'est vraiment très simple parce qu'elles ont des emplacements fixes. Alors première chose, la première pièce elle se trouve en dessous du temple de Ra, donc dirigez-vous en dessous, donc dans le sous-sol, et quand vous sortez du sous-sol juste ici, regardez, il y a une petite tasse à shop, on peut dire ça comme ça, juste là. Donc vous appuyez sur carré pour la récupérer, donc c'est à l'entrée du temple de Dana et de Ra. Ensuite vous allez vers la gauche, vers Odin, il y a une deuxième pièce à récupérer, là c'est l'entrée d'Odin, donc on est dans le tunnel d'Odin. Vous continuez, vous allez passer par l'entrée de Zeus, voilà, et là vous avez vu, il y a des petits sarcophages comme ça, et dans ce sarcophage là, il y a une lame. Vous appuyez sur carré pour récupérer la lame, ensuite vous faites demi-tour et vous retournez vers le temple d'Odin. Donc vous montez, vous montez au premier étage du temple d'Odin. Voilà, quand vous êtes au premier étage, juste ici, il y a un petit casque, vous récupérez en appuyant sur carré. Quand vous avez récupéré ces trois pièces, vous pouvez aller les placer ici, donc vous placez d'abord sa tête, son épée, et puis sa tasse. Bon après vous le faites dans le sens que vous voulez, je vais vous expliquer la deuxième partie qui est de fabriquer l'engrais. Pour fabriquer l'engrais, vous aurez besoin de trois pièces. Donc pour la première pièce, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible parce que c'est un morceau de bois que vous allez devoir récupérer et le faire flamber pour récupérer ses cendres. Et pour ça, il va vous falloir passer deux manches. Donc pour éviter de monter trop vite dans les manches pour rien, faites-le dès le début de la manche, dès que vous pouvez. Alors j'ai une petite astuce pour le faire dès le début, c'est tout simple, il va falloir défier les champions des dieux. Alors vous allez tout simplement dans n'importe quel temple et vous appuyez carré sur un truc pour défier un dieu. Alors dès que vous aurez un gladiateur, je vais vous montrer ce que vous devez faire si bien sûr vous avez un gladiateur au premier défi. Voilà nickel, j'ai un gladiateur au premier défi, si vous n'avez pas un gladiateur au premier défi, vous vous en faites un autre. Alors quand vous avez le gladiateur, vous devez l'emmener près du bûcher. Et là vous allez devoir attendre qu'il vous lance un coup de hache et essayer de faire en sorte qu'il vous lance le coup de hache dans ce truc de bois. Voilà pour qu'il y a un morceau de bois qui tombe et que vous puissiez le ramasser. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc j'attends le boss. Donc quand vous êtes loin, le boss vous lance une hache. Vous faites ça, vous vous esquivez pour que la hache se dirige vers le truc de bois. Regardez, hop, vous faites ça. Et normalement si ça touche bien le bois, il y a un morceau de bois qui va tomber. Je vais vous montrer ça dans un gameplay que j'ai déjà réalisé. Voilà à quoi ressemble le morceau de bois. Quand vous l'avez récupéré, vous allez devoir vous diriger dans le temple de Odin et de descendre au sous-sol. Quand vous arrivez au sous-sol, vous allez devoir placer le morceau de bois dans un anneau métallique comme vous le voyez à l'écran. Alors ensuite vous allez devoir passer deux manches pour que le morceau de bois soit totalement flambé. Pour la deuxième pièce, vous allez devoir récupérer du pseudo caca. Donc pour récupérer le pseudo caca, il va tout simplement falloir avoir la foule qui vous haïsse. Alors pour qu'elle vous haïsse, soit vous vous prenez des flammes quand elles apparaissent. Si elles n'apparaissent pas et que vous êtes à plusieurs, vous vous suicidez. Et si vous êtes en solo et que vous avez des grenades, uniquement si vous avez des grenades parce que ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas de grenades. Si par exemple vous avez des grenades plasma, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument avoir des grenades à fragmentation, comme de base. Donc dès que vous avez des grenades de base, vous pouvez lancer des grenades sur la foule qui va commencer à vous détester. Regardez mon pouce, je lance une grenade sur la foule et boum, mon pouce est devenu gris. Il était au vert, il est passé au gris. Maintenant je vais relancer une grenade pour voir si ça va le diminuer en rouge. Normalement ça devrait le faire. Donc hop, je lance une grenade, ça n'a pas diminué au rouge. Donc j'en relance une deuxième, donc dès qu'elle sera rechargée, j'en lancerai une deuxième. Et je ferai ça jusqu'à temps que la foule me déteste complètement. Et que j'aille une aura rouge autour de mon pouce qui sera vers le bas complet. Donc voilà, là j'ai relancé une grenade. Donc il faut deux grenades pour que le pouce bouge de un quart on dirait. Je pense qu'il me faut encore deux grenades pour que j'aille le pouce complètement rouge. Regardez, ici il y a des flammes. Je vais tout simplement passer dedans, comme ça plusieurs fois. Et comme ça, le pouce va devenir encore plus rouge. Regardez, là il est rouge et il y a une flamme. Il y a une sorte de vapeur qui sort. Regardez, là on le voit bien. Donc quand vous avez le pouce rouge, vous allez devoir tourner jusqu'à temps qu'il vous lance du caca. Et le caca, vous allez devoir le récupérer comme vous le voyez sur la vidéo. Donc il faudra juste passer dessus pour le récupérer. Donc ça ressemble à ça, donc vous ne pouvez pas le louper. Pour la troisième pièce, vous allez devoir vous rendre au pack à punch. Alors il faut savoir que le pack à punch doit être activé pour que le crâne apparaisse. Moi je ne l'ai jamais vu apparaître sans que le pack à punch soit activé. Donc activez le pack à punch et après vous allez pouvoir chercher après la troisième pièce. Il faudra être très attentif parce que la troisième pièce est difficile à voir. Franchement vraiment très difficile à voir. Donc je vais vous montrer les emplacements. Il y a huit emplacements et je pense qu'il y en a plus. Parce que dans une partie je n'ai pas trouvé, j'ai fait les huit emplacements mais je n'ai pas trouvé. Alors tout simplement le premier emplacement ce sera ici, ici et ici. Donc ça c'est trois emplacements que je vous montre. Et c'est les mêmes de l'autre côté. De l'autre côté c'est les mêmes emplacements. Donc là, là et là. Ensuite il y a un emplacement qui se trouvera genre ici, ici ou ici. Donc cherchez bien entre toutes les têtes. Ensuite il y a le même emplacement qui est de l'autre côté. En fait tout est symétrique. Donc s'il y a une pièce qui apparaît d'un côté, elle peut apparaître de l'autre côté. Donc pareil ici, elle peut apparaître là, 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 là et là. Il faudra vraiment bien chercher. Si maintenant elles ne sont pas dans ces huit emplacements, il va falloir chercher autre part. Alors vous pouvez chercher ici genre, ici, partout. Partout où il y a des crânes, il faut chercher. Si vous ne se trouvez pas dans les huit emplacements, il faut chercher. Alors si jamais vous trouvez un neuvième emplacement ou un dixième emplacement, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça pourrait aider le reste de la communauté qui verront le tuto plus tard. Donc j'ai plein gré votre commentaire si jamais ça s'avère vrai, votre emplacement tout simplement. Après il y a des autres emplacements ici, ça peut peut-être là, là, ou ici, ou ici, un peu partout quoi. Donc cherchez bien et trouvez le crâne que je vous montre maintenant. Le crâne il ressemble à ça. Il a des symboles sur son crâne. Et quand vous avez trouvé ce crâne-là avec ces symboles-là, vous allez devoir activer votre spécialiste à côté pour le faire tomber et pouvoir le récupérer comme vous le voyez dans la vidéo. Quand vous avez récupéré le crâne, vous allez devoir vous rendre entre le chamin au sous-sol qui se trouve entre Danu et Zeus, je crois. Et ça s'appelle la crypte inondée, donc justement où je suis. Et regardez, il y aura trois emplacements de spawn, de machines, de broyeuses en fait. Il va falloir placer le crâne dans une de ces broyeuses pour en récupérer une sorte de reste quoi, de fragment. Donc voilà, le premier emplacement ce sera ici. Le deuxième emplacement ce sera ici. Et le troisième emplacement c'est ici. Donc maintenant je vous montre dans la vidéo gameplay comment il faut faire. Il faut tout simplement prendre l'arme d'Orion, donc l'arme spéciale de la map. Ensuite vous placez votre crâne, vous tirez avec votre arme d'Orion une seule fois. Le mécanisme va se mettre en route une fois pour essayer de broyer le crâne. Donc il va falloir répéter cette étape trois fois jusqu'à temps que le crâne disparaisse. Quand le crâne est disparu, vous allez devoir récupérer les restes qu'il y a en bas à gauche. Donc juste là, vous appuyez sur carré et ça récupérera les restes. Quand vous avez récupéré les restes et que vous avez récupéré les trois pièces, vous allez devoir aller dans le temple de Zeus au sous-sol. Et là vous allez voir qu'il y a une piscine de sang. Et à l'extérieur de cette piscine de sang, il y a une petite coupelle comme celle-ci. Vous allez devoir placer les trois objets à l'intérieur. Quand vous aurez fait ça, les trois objets vont se placer à l'intérieur et ça formera déjà un début d'engrais. Il va falloir passer trois manches entières pour que l'engrais fasse de la fumée verte, comme vous le voyez dans la vidéo. Donc quand vous voyez que l'engrais est prêt, vous la récupérez. Alors quand vous avez fabriqué l'engrais, il va falloir aller la placer en dessous du temple de Danou. Donc vous descendez à l'étage inférieur au sous-sol et vous placez l'engrais en plein milieu des deux arbres, comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite, il va falloir passer trois manches complètes. Quand les trois manches seront passées, il y aura une fumée verte autour de cet engrais. À ce moment-là, vous allez devoir impérativement avoir l'élément bombe incendiaire sur votre arme pour pouvoir réussir cette étape. Parce que c'est très important, il faut tuer un zombie avec l'effet bombe incendiaire pour former des fissures bleues en dessous de l'engrais. Comme vous le voyez dans la vidéo, Johnny a tué un zombie avec l'élément bombe incendiaire et les marques se sont affichées directement. Quand les fissures sont apparues, il faut que vous ayez tous votre spécialiste et que vous l'activez tous en même temps. Ensuite, vous tapez sur les fissures bleues en étant dessus pour que ça vous téléporte dans un endroit parallèle. Vous arriverez donc dans le même temple, sauf que ce sera en noir et blanc et ce sera dans l'espace. Vous le verrez quand vous arriverez au troisième étage. Le premier étage est bloqué par des sauts. Vous devez impérativement tirer dans ce que vous voyez. Ce sont des pores rouges. Ils ont énormément de vie. Donc ce que je vous conseille avant d'aller là-dedans, c'est de vous équiper de singes. Des grenades incendiaires, c'est super efficace comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Je place une grenade incendiaire par terre et puis après je focus les spores. Et en plus de ça, si vous avez besoin de réanimer quelqu'un, c'est super utile aussi. Vous lancez une grenade sur la personne qui est morte et vous pourrez la réanimer tranquillement. Il faut savoir aussi que quand vous explosez un sport, vous recevez automatiquement des munitions. Donc n'hésitez pas de lancer vos singes si vous en avez. Donc vous l'aurez sûrement compris, il va falloir exploser les spores au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Extinction dans Call of Duty Ghosts, mais c'est à peu près le même délire. Et franchement, j'ai kiffé quand j'ai vu ça. J'étais vraiment tout excité. Quand vous aurez détruit le troisième sport, vous réapparaitrez dans la map. Quand vous aurez fini l'épreuve de Danou, il faudra tirer dans certaines cibles avec votre bouclier. Pour l'instant, il y a 9 emplacements possibles. Je vais donc vous montrer ces emplacements. Le premier emplacement se trouvera sur le pont entre Odin et Zeus. Elle se trouvera juste ici. Donc je vous montrerai à la fin des emplacements à quoi ça ressemble et comment il va falloir interagir avec. Pour l'instant, je vous montre tous les emplacements. Le deuxième emplacement se trouve derrière le spawn. Donc ça, c'est par où on vient, on arrive. Et juste derrière, normalement ce sera sur celui-là ou alors ce sera sur celui-là ou celui-là. Mais il y aura un emplacement de symbole. Le troisième emplacement, c'est dans la salle de Danou. Donc vous montez au premier étage et vous regardez par la fenêtre. Ce sera en bas du public. Donc regardez juste ici. En bas du public, ce sera sur la ligne rouge, soit là ou soit là. Le quatrième emplacement, ce sera dans le temple de Ra. Vous descendez tout en bas au sous-sol de Ra. Et ici, donc voilà, juste ici, il y a un trou dans le mur. Et là, sur le pilier, il y aura le symbole. Quand vous sortez de la chambre de Ra, vous allez vers la droite. Vous allez arriver près du tunnel de Danou. Quand vous êtes dans le tunnel de Danou, vous allez regarder par cette petite grille. Et l'emblème sera juste là. Ensuite, vous continuez votre chemin. Le prochain emplacement, c'est juste ici, dans la crypte inondée. Vous allez au fond. Et ça se trouvera dans la pièce qui est là, juste au-dessus de la table. Donc vraiment ici. Ensuite, vous continuez votre chemin. Comme ceci, vous courez. Vous courez, Salmodeth, il n'y a rien. Les cryptes, il n'y a rien. Ici, entre le temple d'Odin et de Zeus, il y a un emplacement qui se trouvera juste là. Ensuite, vous continuez votre chemin. Moi, c'est mon petit chemin que je fais de l'habitude. J'arrive à la Faust. Quand vous arrivez à la Faust, vous regardez sur le mur, juste là. Et le dernier emplacement se trouve dans le temple. Alors, normalement, c'est le temple où il y a l'aigle. Donc là, c'est le serpent. Mais je vais quand même vous montrer l'emplacement. Normalement, ça se place ici, derrière les grilles. Mais je ne l'ai jamais vu, spawn de ce côté-là. Moi, je le vois toujours, spawn de ce côté-là, où il y a l'aigle, justement. Donc, hop, à droite, vous montez ici. Et normalement, le dernier symbole se trouvera. Donc ça, c'est les 9 emplacements. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le symbole. Et qu'est-ce que ça fait apparaître. Et comment il faut interagir avec. Comme vous le voyez dans le gameplay, vous prenez votre bouclier. Vous le mettez devant vous. Et vous tirez avec la petite arme qu'il y a équipée avec le bouclier. Vous tirez sur le symbole. Le symbole va commencer à prendre feu. Et là, un gardien va arriver. Ce gardien, vous devez le tuer. Quand vous l'aurez tué, il va libérer une sorte d'énergie jaune, comme ça. Une orbre jaune qui va directement se diriger vers l'autel de rats. Il va falloir trouver les 4 symboles. Et tirer sur les 4 symboles pour tuer les 4 gardiens. Ce qui chargera le pilier qu'il y a au premier étage de rats. Quand vous avez tué les 4 gardiens, dirigez-vous tous vers le temple de rats. Allez au premier étage près du pilier. Quand vous serez tous dans cette salle où il y a le pilier, une personne pourra actionner en appuyant sur carré le pilier. Ce qui fera apparaître des symboles un après l'autre. Les symboles s'effacent après 2 ou 3 secondes. Donc il faudra être assez rapide pour regarder le symbole et le comparer avec l'image que je vais vous montrer maintenant. Chaque symbole équivaut à un zombie. Donc le premier symbole que je vous montre, c'est le tigre. Après il y a le gladiator, le feu, l'eau, l'électrique, le poison et le brawler. Alors le brawler, c'est tout simplement le gladiator avec ses griffes. Le gladiator, c'est tout simplement le gros balaise avec ses 2 haches. Et il y a aussi un 8ème symbole qu'on peut voir dans le gameplay, mais que je n'ai pas affiché sur l'image. De toute façon, si vous voyez un symbole qui ne ressemble à rien à tout ça, ça veut dire que c'est la grosse bête avec les 4 pattes. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est retenir l'ordre des apparitions des symboles et de tuer les zombies indiqués par les symboles dans l'ordre qu'ils vous l'ont donné. Alors vous pouvez tuer tous les zombies normal. Ça n'annulera pas le défi de rat. Par contre, si vous tuez un des zombies qui est affiché dans la liste que je vous ai cité, par exemple, vous tuez un zombie feu avant un zombie haut, et bien là, ça annulera le défi de rat. Et vous devrez passer une manche pour réessayer. Il faut savoir que cette étape, vous devez la faire 2 fois. Et vous ne pouvez pas sortir du temple de rat. Vous pouvez aller au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc essayez de vous éparpiller pour ne pas vous gêner. Et surtout, faites attention de tuer le bon zombie dans le bon ordre que le pilier vous l'aura indiqué. Dès que vous réussissez le premier défi, vous pourrez relancer le deuxième défi instantanément après. Mais il faut que tous les joueurs soient dans la salle pour pouvoir activer le pilier. Cette étape a l'air difficile, mais elle n'est pas très difficile. Il suffit juste de tourner et de ne pas tuer n'importe qui. Quitte à mourir, laissez-vous mourir. Le zombie le plus chiant, c'est celui du feu. Parce que si vous approchez trop près du feu, il explose et ça annule le défi. Parce que tout simplement, il sera mort avant, je ne sais pas moi, le gladiateur, le tigre, l'électrique ou le poison. Peu importe, faites très attention de ne pas approcher le zombie feu. Et évitez de vous équiper d'équipements qui pourraient tuer les zombies sans que vous ne le vouliez. Quand vous avez fini le défi de rat, rendez-vous au sous-sol du temple du rat. Il va falloir tirer sur 4 poteaux. Je vais vous montrer ses emplacements. Quand vous sortez de la chambre funéraire de rat, vous allez vers la droite. Je vais vous montrer le petit chemin que moi je fais. Vous allez vers le tunnel de Dana ou de Danou. Peu importe comment vous l'appelez. Bref, ici il y aura un poteau, il faudra tirer dessus, un poteau métallique. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous devez faire après. Quand je vous aurai montré les emplacements. D'abord là, je vous montre tous les emplacements. Là, vous continuez votre petit chemin et vous arrivez près de la salle maudite. Ici, il y aura un poteau métallique aussi, par ici. Ensuite, vous continuez votre petit chemin et vous allez jusque au tunnel de Odin. Alors le tunnel de Odin, il est un petit peu plus loin. Voilà, il est juste ici. Et regardez, là dans le coin, il y aura un poteau aussi métallique qu'il faudra tirer dessus. Ensuite, vous continuez le chemin et vous allez jusque au tunnel effondré. Donc vous continuez, vous traversez la fosse, vous traversez les redéchus. Et là, vous arrivez au tunnel effondré. Donc ici, il y a une poutre. Et là, il y aura le truc métallique. Donc le poteau métallique. Voici le poteau métallique que je vous parlais. Il va falloir tirer dessus avec une arme améliorée, je pense. Je n'ai jamais fait le test avec une arme non améliorée. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit améliorée. Vous ne devez pas tirer tout d'un coup. Elle ne redescendra pas. En tous les cas, elle n'est jamais redescendue chez moi. Donc vous pouvez tirer genre un chargeur, faire un tour pour paquer les zombies. Et puis retirer un deuxième chargeur. La barre métallique ne se rabaissera pas. Quand vous avez tiré sur les 4 poteaux métalliques, il faudra que les 4 joueurs se rentrent dans l'arène. Mais avant d'aller dans l'arène, il faut absolument que vous améliorez votre arme. Et que vous vous équipiez de l'effet kilowattheure. C'est très important pour faire cette étape, sinon vous n'y arriverez pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser des singes. Ou alors tout simplement le scorpion. Pourquoi ? Parce que les singes vont tout simplement attirer tous les zombies à un endroit. Et le scorpion, si vous arrivez à paquer bien les zombies et à les emmener à l'endroit voulu, vous pouvez les figer. Le but, c'est de réussir l'étape le plus rapidement possible. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment les singes. Alors quand vous êtes équipé, il faudra que les 4 joueurs appuient sur le pilier qu'il y a au milieu de l'arène. Comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite, il faut savoir qu'aux 4 coins de l'arène, il y a des poteaux électriques qui sont sortis de terre. C'est justement les poteaux sur lesquels vous avez tiré. Ces poteaux là, il va falloir les alimenter. C'est un peu comme des poteaux électriques Tesla. Il va falloir faire un certain nombre de kills devant chaque poteau. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer tous sur un poteau, tous les 4 joueurs. Donc vous lancez un singe et vous allez tous sur ce poteau là et vous tirez sur les zombies. Il faut absolument tirer sur les zombies avec votre effet kilowattheure. Mais il faut absolument finir les zombies pendant qu'ils sont en train de se faire électrocuter. Pour que le poteau électrique Tesla puisse prendre l'énergie et s'alimenter avec le zombie. Ça fait un peu une sorte de liaison électrique. Bon après ici, on n'est pas à l'école. On ne va pas apprendre comment ça fonctionne l'électricité. Ok ? MDR. Au final c'est très simple, vous pouvez le voir dans le gameplay. Il ne faut pas juste électrocuter les zombies devant, il faut les finir en même temps. Quand vous avez fini ces 4 étapes, les 4 poteaux électriques se relieront avec un arc électrique. Quand les 4 poteaux électriques sont reliés et sont activés, vous devez tous aller à votre pierre de défi. Donc j'espère que vous vous en êtes souvenu. Je pense que chaque pierre de défi est propre à soi-même. Vous ne pouvez pas aller appuyer sur la pierre d'un défi d'un autre. Donc je n'ai pas fait le test, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Après vous pouvez toujours me dire si ça fonctionne dans l'espace des commentaires. Vous appuyez tous sur votre orbe. Quand vous avez appuyé sur votre orbe, elle va disparaître. Quand les 4 orbes ont disparu, il y aura un écran blanc. Et là vous arriverez dans une zone de défi. Dans ce défi, vous allez avoir plein de boss. Plus des tigres. Il va falloir survivre et tous les tuer. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez votre spécialiste en illimité. Mais pour l'avoir en illimité, il va falloir à chaque fois l'alimenter en faisant un kill. A chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous récupérez l'entièreté de votre spécialiste. Alors nous bien sûr, on est des top PGM, pro gamers, top stratégie. Vous savez, des maîtres strats, c'est nous. C'est chez nous le mec. Non je rigole. Mais franchement, regardez comment c'est débrouillé. C'était vraiment easy. On a mis des bâtons pour ralentir les zombies. Et moi je les ai tous défoncés à la masse. C'était franchement trop facile. C'est plus un moment où on s'éclate qu'un réel défi. Quand vous aurez fini le défi de l'arène, il va y avoir 9 symboles bleus qui vont apparaître dans les sous-sols de la map. Cette étape est assez compliquée parce qu'il va falloir être très précis. Il va falloir prendre votre arme spéciale, donc la Mordorion, ou le baiser de Serkéquette, comme Mabzoel dirait, dédicace à toi poto. Et il va falloir tirer d'une façon de faire en sorte que ça touche les 3 symboles. Parce que le baiser de Serkéquette, il tire à travers les murs les potos. Et oui les mecs. Donc j'ai un petit conseil pour vous. Comme vous le voyez dans la vidéo, je vais demander à Johnny 34 de se mettre juste en dessous d'un symbole. Je vais à mon symbole où je dois tirer et je vise juste au-dessus de sa tête parce que le symbole était au-dessus de sa tête. Donc je fais en sorte de viser mon symbole plus son symbole qui est au-dessus de sa tête. Et logiquement, ça touchera le troisième symbole. Donc à deux personnes, vous pouvez le faire facilement. Il faut juste s'organiser et comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vous ai mis les trois positions où j'ai tiré. Vous n'avez que trois tirs à faire parce qu'un tir touche trois symboles. Donc ça fait neuf symboles. Quand les neuf symboles sont allumés, vous allez devoir tous rejoindre la fosse. A la fosse, il y a une grille par terre. Juste derrière cette grille, il y a une sorte de plaque. Vous devrez être tous sur la plaque. Quand vous êtes sur la plaque, vous regardez la grille et vous appuyez sur carré. Ce qui va lancer un défi. Dans cette manche défi, vous allez avoir des zombies élémentaires. Vous allez avoir tous les zombies. Ce sera vraiment un très mauvais moment pour tout le monde. Parce qu'il y aura vraiment beaucoup de zombies. Vous n'allez pas avoir beaucoup de munitions. Non, franchement, cette étape est encore plus dure que la salle du boss. Personnellement, c'est ce que je trouve. Donc équipez-vous bien et soyez prêts avant de lancer cette étape. Ce qui va se passer dans la fosse, c'est que là où vous avez regardé où il y a la grille, il y aura de l'eau qui va commencer à monter. Dans cette eau, il y a une clé qui flotte. Elle va monter tout en haut. Vous ne pourrez pas la récupérer tant que vous n'aurez pas tué toutes les vagues de zombies. Il faut savoir que la dernière vague de zombies, c'est les zombies avec les quatre pattes. Quand vous aurez tué tous les zombies, vous pourrez appuyer sur carré pour récupérer la clé. Quand vous aurez cette clé, retournez tous à l'arène. Cette clé vous permettra d'aller dans l'arène de derrière. Pour s'y rendre, vous devez tous appuyer sur carré devant la grille où il y a le téléporteur. Quand vous aurez tous appuyé sur carré, vous aurez une image blanche. Et là commencera le combat du boss final. Je ne vous spoil pas le boss final. Car je n'ai pas besoin de faire un tuto sur le boss final. Parce qu'il est tellement simple que vous y allez y arriver du premier coup, c'est sûr et certain. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le boss a des points faibles. Les points faibles sont toujours un petit peu plus lumineux. Donc regardez une zone lumineuse et essayez de lui tirer dessus. Il y aura bien sûr un bouclier comme les gladiateurs. Donc à force de tirer sur le bouclier, le bouclier va se casser. Et vous pourrez encore plus faire de dégâts sur les zones sensibles. Et personnellement, quand on a réussi le secret, on l'a fait du premier coup. Et franchement, il y avait la blinde de munitions. Mais le truc le plus cheaté, c'est que les munitions ne disparaissent pas. Donc faites attention de ne pas tous les récupérer en croyant qu'ils disparaissent. Non, ils ne disparaissent pas. Dès que vous voyez un munitions max apparaître, il restera là jusqu'à la fin. Donc utilisez-les à bon escient. Si jamais vous voulez vraiment voir le gameplay du boss final, dans la description, il y a une playlist de tous les tutos de Nind. J'ai mis le gameplay de ce boss final dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et je vous souhaite bonne chance pour réussir le secret bien sûr. Sur ce, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, poteau. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui auront regardé toute la vidéo, mettez hashtag tuto pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et pour me faire plaisir tout simplement. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCouloMike et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz